Alors, allons-y dans la profondeur, parce qu'il y a des parents aujourd'hui qui ont des enfants qui ont des malformations. Ces enfants sont nés comme ça. Ils ont un problème de Dieu, ils ont un problème de malformation, bref. Ces enfants-là sont-ils la punition des parents qui ont commis des forfaits dans le temps, ou c'est simplement une question biologique ? C'est un goût comme ça. 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 Mais Christ a abonné tout ça quand il est arrivé. C'est un goût comme ça. Je ne suis pas un goût comme ça. Si j'avais un peu plus j'avais l'impression que tu avais déjà vu un truc sur toi non, non dans le sang à moins que tu es venu, tombe-le dans la scie pour que tu es en paix de tout ce que tu as connu pour que tu es un peu super-hérité de faire des things qu'on est là pour que tu avais pu voir 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 on délivre les gens par rapport à quoi et on délivre les gens de quoi il est merci on délivre question on délivre on délivre les gens parce que tout homme toute personne n'est pas péché c'est généré à la nature de la nature à la nature vous me savez très bien très bien il a vrai que Jésus l'œuvre s'est délivré qui est-ce que j'ai laissé pour moi c'est la personne peut bénéficier de ce délivre qui est capé je suis laissé 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 j'ai d'iber laissé 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 Non, même si je vole un biscuit volontairement, c'est un péché, pardonnez-moi, parce que nous avons connu la vérité. La plupart de la famille qui a volé, ils vont tirer la société qui a volé un requin ignorant, qui a volé un bon mot, qui savait déjà qu'il vole. La seconde de ma vie, c'est un défi, c'est un défi. Patronne, tu as vu ça ? Hé, le Symba est souter ! Il a pu demander de lui parler, le patron va tirer l'un des amis. En tout cas, le patron va faire des musiques. Donc là-bas, il t'a pris la mission à son péché aux autres sanglots comme il faut. Il n'y a pas de soucis, n'y a pas de soucis ! Hein ? C'est ça ! Allez, quittez ! Polosa, on a vu la tête du chute, il est là. Je ne veux pas que le chute. La voix ! La voix ! Je vous demande de m'arranger. Je suis d'accord. C'est vraiment ça. Et en plus, tu es aussi de la famille partout. Tu es aussi de la famille partout. Je suis d'accord. C'est le gars partout. C'est le gars partout. C'est le gars partout. Rien de France. Chers internautes, bienvenue. Vous suivez Entretien, c'est un numéro, une émission circonstancielle. Pourquoi je dis circonstancielle ? Parce que j'estime que ce numéro ou cette émission est consacrée à des très grandes révélations, alors pas les moindres. Voilà pourquoi on prend beaucoup de temps pour trouver des personnes qui seront capables à répondre à nos questions. Il est vrai, tout le monde a des problèmes et on se pose des questions souvent. Qui est à la base de nos problèmes ? C'est généralement nos parents, si pas nos parents c'est le pays, si pas le pays c'est le président, si pas les présidents c'est les impérialistes. Finalement, qui est le problème, qui est à la base de nos problèmes ? Et on parle de la délivrance. Mais c'est quoi la délivrance finalement ? Qui peut délivrer qui ? Qui doit délivrer qui en réalité ? Et qui est le délivré ? Et qui est celui qui doit délivrer ? Alors ce sont là des grandes questions auxquelles on doit aujourd'hui se poser et nous avons trouvé quelqu'un, pas le moindre d'ailleurs, il s'appelle le prophète Emmanuel Dodi. Pourquoi lui ? Simplement parce qu'il se raconte, mais les faits aussi, il prouve qu'il a réponse à tout. Et donc aujourd'hui on va essayer de voir encore s'il pourra nous répondre par rapport à la question de la délivrance. Le débat est ouvert, vous pouvez vous aussi intervenir sur la question, poser les questions, c'est parmi les pasteurs qui ne refusent pas le débat. Donc très ouvert. Prophète, révérend, pasteur Emmanuel Dodi, comment allez-vous ? Oui, salut mon frère, j'aime bien. Et vous ? Je ne me plaime pas, pasteur. Très bien, je m'adresse à tous ceux qui nous suivent maintenant, à tous ceux qui nous suivront plus tard, et nous recevoir avec amour dans leur cœur et dans leur maison. Alors je rappelle que vous êtes le responsable de l'église pentecôtiste universelle, charismatique, le message de la vérité. Alors, on va aujourd'hui aller directement dans le but. Les gens cherchent avec ardeur la raison de leur souffrance. Est-ce qu'on peut dire toute souffrance est diabolique ? Est-ce qu'on peut affirmer cette thèse ? Oui et non. D'accord. Oui, en bien ou en mal, tout ce que nous voyons est influencé par un esprit. Tout, en bien, tout commun. Non, il y a ces choses-là que le diable, celui que vous appelez le diable, que je préfère appeler l'ennemi, ni de loin ni de près, il n'est même pas concerné. C'est peut-être par erreur, par manque de connaissances, qu'un homme, une personne, se retrouve dans une difficulté. Est-ce que c'est l'ennemi ? Oui, parce que je venais de dire que tout ce qui nous arrive en lui a mal, derrière toutes ces choses, il y a un esprit. Mais non, il y a aussi les erreurs dits à l'ignorance, à la désorientation. Alors, qu'est-ce qui fait que certaines personnes soient ignorantes et d'autres aient la connaissance ? Pourquoi c'est le cas ? C'est une question de choix. Ok ? Dieu a dit, dans le livre de Deuteronome, chapitre 30, 14, 15, que j'ai mis des choses devant toi, le bien et le mal. A toi de faire le choix. Mais si tu n'as pas la connaissance du bien, comment tu le sauras ? Très bien, très bien. Premièrement, même ignorant, il sait que les biens existent. Même les païens savent que les biens existent. Mais Paul dit qu'il voit le bien, mais il ne sait pas le faire. Ah, c'est là où la délivrance doit intervenir. Donc, vous dites que Paul n'a pas été délivré. Mais Paul dit pas qu'il voit. Non, non, Paul dit ceci. C'est Romain, comprenez que je suis le technicien amateur. C'est Romain, chapitre 30, 14 à 25. À votre Paul dit ceci. Que je vois à moi une loi qui lutte contre celui de mon entendement. J'ai la volonté de faire le bien, mais je n'ai pas le pouvoir. Quand je veux faire le bien, c'est alors que le mal s'approche. Si j'agis ainsi, ce n'est plus moi qui agis, c'est le péché qui habite en moi, misérable, et que je suis qui me délivrera. Ici, Paul, il est conscient qu'il y a une loi qui l'a été contre celui de son entendement. Il a sa façon de concevoir, d'entendre les choses, d'aller bien. Mais il y a une menace qui menace cette loi-là. Comprenez ? Et c'est là où la délivrance est fausse et c'est vide. Alors, l'entendement de Paul, c'est le Paul qui était Saoul, ou c'est le Paul qui a été délivré, mais que son entendement est encore menacé ? Merci. Si nous restons dans le contexte ici, Paul qui parle, ce n'est plus Saoul, c'est Paul déjà serviteur. Alors, comment expliquer Paul qui était serviteur de Dieu, son entendement serait menacé par une loi ? Très bien, merci, c'est juste que quand c'est là, c'est là où il y a la difficulté, parce qu'il y a ceux qui disent, quand on a écrit, on n'a plus besoin de la délivrance. Très bien, la conversion de Paul, c'est l'acte des apôtres chapitre 9. L'acte des apôtres 13, Paul est mis à part chez les Romains sur le premier voyage missionnaire. Je reprends, l'acte des apôtres chapitre 9, c'est la conversion de Paul qui a été saïd. L'acte des apôtres 13, dans l'église d'Antoche, il est mis à part, il est devenu serviteur, on a prié pour lui. Mais comment expliquer chez les Romains, celui qui a croisé le Seigneur dans le chapitre 9, celui qui a été mis à part dans le chapitre 13, maintenant chez les Romains, il présente sa nature pécheresse. Très bien, sa nature pécheresse, ça veut dire tout simplement, quand on a écrit, croire, ne pas se faire délivrer. Parce qu'ici, la conversion c'est que, j'ai qu'il y a de ces églises qui disent, on n'a pas besoin de la délivrance, j'ai qu'ils n'ont, ce sont des hypocrites. Quand on a écrit, il faut chercher la délivrance. Paul a écrit, il est même appelé à l'apostolat, mais il se raconte chez les Romains. Et il présente au public, il m'a demandé, non, toi, ça n'a qu'un pécheresse. Il dit, j'ai besoin de faire le bien, mais je n'ai pas le pouvoir. Je fais le mal que j'ai. Et si j'agis ainsi, ce n'est plus moi. Il a reconnu, il dit, ce n'est plus moi, c'est le péché qui habite en moi, et le misérable que je suis, qui me délivrera. Paul n'était-il pas serviteur ? Oui, il était serviteur de Dieu. Mais un serviteur de possédé. J'aimerais compléter cela avec le prophète, le plus grand prophète, Esaïe. Esaïe, chapitre 4, 5, 6, il est appelé par Dieu. Maintenant, on voit Esaïe qui voit la gloire. Mais il se rend compte qu'après avoir vu la gloire, je reste au milieu des gens suyés, mes lèvres sont impires. Seigneur, tu me délivreras. Lui, j'étais déjà prophète. C'est cet amalgame, c'est cette confusion-là. Donc, vous pensez aujourd'hui qu'on peut être pasteur, mais possédé sous l'emprise du diable. Sincèrement. Est-ce qu'il explique que certains pasteurs tombent dans le viol des mineurs, que certains évêques tombent dans le viol des mineurs, et que d'autres tombent dans le scroquerie, dans le mensonge ? Est-ce que c'est ça la nature pécheresse ? Effectivement, mais là aussi, il y a des choses qui sont. La première, soit c'était les évêques et pasteurs, ils n'ont jamais été appelés par Dieu. Ils se sont introduits dans l'œuvre du Seigneur. Il faut bien dissouser les choses. Soit, ils sont appelés, mais ils ne sont pas délivrés. Donc, on peut être appelé, mais pas encore délivré. Évidemment. Et si on est appelé, et lui-même par Dieu, si on n'est pas délivré, c'est probable, voire même certain, que la personne commette des certes. Alors, qui va délivrer un pasteur ? Qui va délivrer un prophète ? Oui. Là, nous sommes dans la théorie de l'acte contraire. Il n'y a qu'un serviteur qui peut délivrer un autre serviteur. Ah, il faut qu'un autre prophète vous délivre ? Comment savoir que ce prophète-là, lui, a été délivré ? Mais très bien, les actes les prouveront. Mais Paul ne commettait pas de mal. C'est lui qui l'a dit, s'il ne l'avait pas dit qui serait, et qui Paul était en train de se plaindre. Il ne commettait pas le mal, peut-être, d'une manière visible, mais en lui, il y avait un combat. C'est pourquoi il présente cette nature qui était cachée. Alors, comment je serais que vous, vous êtes dans le combat, pasteur ? Comment je serais que vous, vous avez des problèmes vous-même ? Très bien. Mais là, c'est une question de conscience personnelle. Comme disait le médecin, qu'il y a une prise de conscience de son état, elle est de médium-thérapie, voyez-vous. Et même, à ce qu'on sait, la délivrance parmi les voix, que la délivrance me donne, il y a la prise de conscience, premièrement. Un enfant dédié, un serviteur, un frère ou une sœur doit être celui qui doit être consacré. Non, non, la vie que je mène n'est pas normale. Je vois quelque chose, même si les gens, par l'image, j'ai quand même, j'ai même un terme, je suis en train de développer, qui a touché, qui a bouleversé les gens. Je n'ai pas de la maladie. Mon frère, je vous souhaite pour nous que je vais réfermer rapidement. Personne, personne sur la tête des humains, ne peut mourir s'il n'est pas malade. Mais il y a ceux qui disent, non, nous étions avec lui le matin, comme vous êtes avec moi, et après, on vous apprend que le pasteur Emmanuel est mort. Comment ça ? Il n'était pas malade, c'est faux. Tout est mort et précédé par une maladie. Mais non, le problème... Mais il y a des accidents, il y a des accidents de circulation. Mais j'y arrive. C'est là. C'est coup sur coup. Mais non, mais non. C'est lui qui a connu l'accident, il était déjà malade. Mais cette fois-ci, il y a plus sur lesquelles. Quand on parle de la maladie, les gens voient que la maladie est physique. Très bien. Il y a le malade au pire ou la maladie du cœur. Ah, c'est là où il y a le problème. Il y a celui qui souffre. J'ai aimé, avant qu'on commence l'émission, je faisais un message sur un thème qui a bouleversé quelqu'un dans l'église. Il se dit, hier, j'ai essayé un peu d'écuter les gens, un grand chante que j'aimais, qui n'est plus ensemble avec nous, qui est allé. Je l'aimais souvent, ce monsieur-là. Il a vu une bonne image, mais sa mort a bougé, autant les gens. J'ai expliqué aux gens. Écoutez, vous savez, en dehors des images que nous avons sur les gens, il y a ces images-là que Dieu seul connaissait chacun d'entre nous. Mais celui qui a connu l'accident, peut-il arriver dans la police, de manière claude ici. Il y péchait, mais il arrangait bien les péchés. Mais l'image qu'il y a, c'était un homme bien, tout ça, tout ça. Maintenant, vous, vous ne voyez pas ce qu'il fait dans les rois. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu jugera les actions secrètes et les œuvres secrètes. Allez-y. Donc, vous pensez aujourd'hui que tous ceux qui connaissent des accidents sont généralement sanctionnés par Dieu pour le fait qu'ils ont fait en secret. Ils sont malades, mais cette fois-ci, ils ne sont pas malades du corps, mais ils sont malades du cœur. Mais Christ a été sanctionné sévèrement. Il a été tué, molesté. Il n'a pas péché. Ni en privé, ni en public. Vous le dites bien. L'amour n'était pas en lui. Il a été tué. Il a mouru d'être tué. Il a été tué. Mais celui qui meurt par l'accident, ça paraît comme s'il a été tué par l'accident, mais en réalité, il est porteur d'un esprit démon. C'est dans ce sens. Et Etienne, alors ? Etienne, Etienne qui a été lapidé, qu'est-ce qu'il a fait, lui ? Mais très bien. Mais là, en ce moment-là, la réponse s'est trouvée dans la Bible. Jésus a dit, d'ailleurs, il a raconté un monsieur qui souffrait des visages. On lui a posé la question, est-ce que ce monsieur, c'est parce que, parce que, parce que, ce parent, tout ça, il a dit, mais non, Dieu a voulu à ce qu'il soit, ce qu'il est, pour que la gloire soit manifeste. Mais n'oublions pas que dans chaque règle, l'exception ne manque pas, d'autant plus dans la logique, l'exception ne détruit pas la règle. Alors, allons-y dans la profondeur, dans la profondeur, pasteur. Il y a des parents aujourd'hui qui ont des enfants qui ont des malformations. Ces enfants sont nés comme ça. Ils ont un problème d'yeux, ils ont un problème d'aînés, ils ont un problème de malformations, bref. Ces enfants-là, sont-ils la pénition des parents qui ont commis des forfaits dans le temps, ou c'est simplement une question biologique qui fait arriver comme ça ? C'est une question qui nécessite une profondeur, sincèrement. Je demanderai aux internautes de ne me suivre pas avec passion, mais avec raison. Dans le plan de Dieu, Dieu n'a jamais prévu qu'un enfant soit né par une malformation. Vous voyez déjà ? C'est ce qui fait que Dieu interdit à un pasteur d'avoir un défaud corporel. Tout pasteur qui a un défaud corporel, c'est un sorcier. C'est pas moi qui les intermute, mais pardon. Mais le Christ a aboli tout ça quand il est arrivé. Mais très bien, qu'est-ce que vous me dites ? Matthias 5,17, vous parlez de quel Christ ? Je suis le meilleur placé pour parler de ce Christ-là. Matthias 5,17, il dit ceci. Je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes ont été venus l'accomplir. Christian n'a jamais aboli. Et Christian, avez-vous déjà vu un prêtre infirme ? Non ! Non dans l'histoire ! À moins qu'il tombe dans l'accident après avoir des consacrés prêtres. Mais nous avons de ce pasteur infirme qui dit, vous savez, là c'est l'infimité par rapport à quoi ? La Bible est claire. Il est tout le temps interdit à un sacrificateur. Il va y avoir un défaut corporel. Si vous me dites que c'est la loi, notez bien, je me souviens un jour, j'avais ouvert une parenthèse dans les émissions que j'avais faites avec vous d'ailleurs, quand vous étiez encore quelque part, je vous avais dit que vous savez, les gens trompent les gens habituellement. Bon, quand ils disent que nous sommes dans la glace, tout ça, ça c'est faux. Les églises sont assises sur la loi. D'accord. Toutes les églises. Alors revenons sur la question de malformation de ces enfants-là et de ces hommes-là. Qu'est-ce que les parents doivent retenir ? Est-ce qu'ils doivent confesser pour le mal qu'ils ont commis dans le passé ? Non. Ou c'est quoi le problème ? Ce sont des simples victimes. D'accord. Cette affaire vient de loin. Vient vraiment aux antipodes de la vie réelle qu'ils vivent. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut chercher un homme qui peut les aider dans la délivrance. Dans la délivrance de... Ce n'est pas par rapport au péché. C'est vraiment une notion. Est-ce qu'un enfant qui a été malformé, un enfant de la malformation, peut-il revenir dans ces états ? Oui et non. Oui, il y a les soins appropriés avec l'aide du Seigneur. Non. Il peut garder l'état dans lequel la foi l'a trouvée, mais pourvu qu'on soigne l'homme intérieur. Qu'il n'a pas de problème. Effectivement. Alors, on va avancer. La délivrance, maintenant, dont il faut parler. La délivrance, parlons-en. On délivre les gens par rapport à quoi ? Et on délivre les gens des quoi et des qui ? Merci. On délivre les gens par rapport au péché. D'accord. Une question précise mérite une réponse claire. Un. Deux. On délivre les gens vis-à-vis des maladies. Trois. On délivre les gens vis-à-vis de la malédiction. Parce que tout homme, toute personne n'est d'une femme pécheresse et d'une femme péchère à la nature adamique. Et la nature adamique, c'est une nature pécheresse. Est-ce que... Vous me souviens très bien ? Très bien. Maintenant, l'œuvre que Jésus est venue, très bien, l'œuvre salvatrice que Christ a réalisée à la cour, c'est... La personne peut bénéficier de cette œuvre, que quand il a cru en Jésus le Seigneur, mais s'il n'a pas cru raconter l'histoire de Christ a mort et mort, non, ça n'a pas de sens. On délivre, je reviens sur la question, on délivre la personne des péchés, des maladies et des malédictions. Tout homme est une femme et d'un homme et n'est porteur de ces trois choses. Point bas. Très bien. Je reprends les trois fondamentaux parce que vous en parlez suffisamment. Le péché, la maladie et la malédiction. Commençons par le péché. Qui peut délivrer du péché si tous nous sommes venus des femmes pécheresses et des hommes pécheurs ? Très bien. Si tous nous sommes venus des hommes péchés et des femmes pécheresses, mais il y a Christ. Bien qu'il soit venu sur cette terre en passant par la fière, mais au moins, lui, le Seigneur, Dieu et son Père a fait en sorte qu'en lui, que la nature divine puisse prendre le corps. maintenant qui est à son tour, il a créé le premier saint. Voyez-vous, il y a de ces gens, c'est comme ça qu'il faisait un chapitre 1-12. Elle nous dit nous qui avons été le premier, vous aussi à votre tour. Il y a toujours le premier, il y a le second. Nous qui avons été le premier, quand nous avons écouté la bonne nouvelle, nous y avons créé. Et Christ a fait machin, machin. Vous aussi, quand vous écoutez, il y a ceux qui ont écouté, il y a ceux qui doivent aussi écouté. Et donc, qui doit délivrer ? C'est celui que Christ a a délivré. Qui, à son tour, sera utilisé pour délivrer les autres. Pourtant, la Bible le dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. On n'a pas dit voici le fils de l'homme, c'est-à-dire un pasteur ou un prophète ou quelqu'un d'autre qui ôte le péché du monde. Qui doit ôter le péché ? Est-ce un prophète qui vous fait ôter le péché ? Ou c'est lui-même de son propre gré ? Comme on entend aujourd'hui un prophète dire vas-y, tes péchés sont pardonnés. Qui peut dire ça ? Cette parole est dite et prononcée par Jean-Baptiste. D'accord. Là, nous sommes aujourd'hui. Maintenant, quand il voit venir ces gens qui disent voici. Ce n'est même pas Dieu qui a dit. C'est Jean qui a dit. Il faut dissocier Jésus et les hommes. C'est Jean qui a dit. Jésus n'a jamais dit mais voici moi l'agneau. Non. Il dit tout simplement tout ça. Mais c'est ces gens qui rend témoignage. Ça, c'est un. Mais quand j'en rend témoignage à Jésus en disant voici l'agneau qui est hôte Jésus est allé faire quoi ? Il est allé se faire baptiser par Jean. Jean qui avait sa mère Élisabeth et son père sa tâche. Pourquoi Dieu lui Jésus qui était Dieu pourquoi ne pas se faire baptiser par les anges Dieu a fait en sorte que Jésus soit baptisé par un homme. Mais pourquoi il n'a pas été délivré alors ? Ça aurait été beaucoup plus simple. Le baptême et la délivrance c'est deux choses différentes. Pourquoi Jésus n'a pas été délivré ? Non, non. Par un homme ? Non, non. Il dit non, suivi-moi. Oui. Du fait qu'il a reçu le baptême par les gens il a tout eu déjà. OK. Et moi aussi je me souviens tout simplement parce que vous venez de dire que non, non est-ce qu'on a besoin d'un serviteur pour qu'on ait la remission du péché ? Je dis oui et non. Premièrement qui délivre ce n'est pas un homme qui pardonne ce n'est pas un homme mais c'est le travail qu'avec les hommes. J'aime ce qu'il dit et nous sommes au Congo parce que tous ceux qui nous suivent ne sont pas des Congolais nous sommes au Congo et nous sommes repartis dans les quatre langues quatre espaces linguistiques il y a nos frères banales qui disent ceci que Pour Dieu Dieu ne peut rien faire sans passer par un homme. OK. Jésus lui qui était Seigneur qui la divinité a pris corps Dieu l'a envoyé auprès des gens pour se faire baptiser. Pourquoi Dieu n'avait pas baptisé Jésus ? C'est pour vous dire que oui il est vrai que c'est Dieu qui délivre. C'est Dieu là il délivre en passant pas les hommes mais Dieu que nous sommes. Je ne dis pas que c'est moi qui délivre mais au moins je suis le canal par excellence comme il est écrit encore ailleurs que les chevaux sont équipés pour la bataille mais la délivrance appartient à l'éternel. Les hommes de Dieu que nous sommes nous sommes des chevaux qui doivent équiper les enfants de Dieu pour que la délivrance vienne. S'il n'y a pas ceux qui préparent ceux qui équipent ces chevaux là la délivrance ne viendra pas. C'est Dieu qui délivre c'est Dieu qui pardonne pour vécuer les hommes. Et je termine avec Romé X il dit Romé 10 10 jusqu'à 17 que comment invoqueront tous les signes qu'ils n'ont pas créé ? Comment croiront-ils qu'ils n'ont pas été enseignés ? Vous voyez le cheminement ? Il faut être enseigné. Ce n'est pas Dieu qui descendra pour enseigner. Mais comment seront-ils enseignés si celui qui doit enseigner ne le fait pas ? Il y a de ces gens que j'ai envoyé. Alors parce qu'on parle du péché est-ce que tous les péchés peuvent être pardonnés ? Oui et non la Bible est claire il y a deux sortes de péchés la Bible dit tel péché mène à la mort tel péché ne mène pas à la mort le péché qui mène à la mort c'est ce péché là très bien d'ailleurs voilà rentrons sur quelque chose qui a été dit tous ceux qui mèrent ne mèrent que pas le péché le péché impardonnable c'est le péché volontaire c'est ça le péché qui mène à la mort Non même si je vole un biscuit volontairement c'est d'un péché impardonnable Oui parce que vous avez connu la vérité on peut pardonner à celui qui a volé une voiture à celui qui a volé un véhicule ignorant qu'il y a celui qui a volé un bonbon qui savait déjà qu'il volait c'est un péché Pourtant vous avez dit que toute personne même ignorante c'est que le bien Mais ce que j'ai dit il sait mais il le fait maintenant à ce moment là Ok très bien merci pour cette parenthèse toute personne maintenant là aussi il y a des niveaux ici il y a une personne bien qui connaît le bien et le mal mais au moins il est croyante c'est une personne croyante ici cette personne est non croyante maintenant c'est lui en termes de nom c'est lui en termes d'une personne qui a cru quand il pêche en ce moment là il n'y a plus le sacrifice pour lui mais une personne non croyante mais il sait que le bien existe il manque un pouvoir impuissant qui peut l'aider à faire quoi ? à ne pas commettre le mal mais une personne qui a cru une personne croyante il a quand même l'esprit et d'ici dimanche nous célébrons la porte-côte parce que c'est la force des règles c'est cette image comment quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit qui a cru qui a été baptisé qui a reçu l'onction il va se baigner dans le mal du matin au soir non c'est pas gentil alors rentrons dans le péché encore une fois parce qu'il y a des gens qui veulent arrêter l'impudicité mais qui n'arrivent pas à arrêter l'impudicité il y a des gens qui veulent arrêter les scroqueries mais devant l'argent ils n'arrivent plus à tenir debout il y a des gens qui font des promesses d'arrêter le mal mais devant ce mal ils sont comme une histoire ils sont comme dépossédés de leur force depuis ils ne peuvent plus est-ce que ces gens vous devez les regarder comme des gens qui font un effort de ne pas changer ou comme des victimes d'une emprise d'une loi plus forte qu'eux ok malheureusement c'est pas moi qui ai posé des questions c'est vous j'aimerais en s'ouvrir toutes les questions pour que ce soit mais clair ces personnes là sont-elles croyantes ou non croyantes on les appréchait la parole ils viennent tous les jours ils viennent dimanche à l'église bref il s'agit des personnes croyantes on peut le dire très bien à ces gens là il est pour la délivrance ils ont cru mais il manquait la délivrance mais quel type de délivrance c'est là le grand problème évidemment maintenant là nous sommes dans l'âme de notre partage allez-y ici tout droit je regarde la caméra frère de serre internaute suivez-moi calme me voici au devant de vous par ce canard et c'est avec le jour que je m'adresse avec eux oui la délivrance est tellement importante dans ta vie je sais nous sommes dans un monde qui a évolué où il y a autant de théories où il y a autant autant de principes et la science qui attend une certaine dimension parfois nous basculons même dans l'intellectualisme où nous ne crois plus à Dieu c'est vraiment une fouille voyez-vous d'autant plus que Dieu il est le maître d'études au-dessus de toute la technique au-dessus de toute la science d'autant plus qu'il est écrit que conjuguer tous les efforts possibles joignez à votre foi la science voyez alors allez dire que parce que je suis porté d'une science je suis au-dessus de Dieu c'est écrit fou Dieu nous a dit ceci conjuguer à nous qui avons créé que conjuguons tous nos efforts possibles joignons à notre foi la science ce que Dieu connaît et reconnaît la science ici je vous parle de la délivrance premièrement qu'est-ce que c'est la délivrance oui la délivrance c'est vraiment une mutation c'est faire quitter un homme d'un état à un autre d'un cas à un autre voyez-vous et si quelqu'un s'engage sur la voie de la délivrance sa vie ne doit pas rester la même oui yes oui et oui deux la délivrance c'est quoi la délivrance c'est l'oeuvre pour laquelle le Christ est venu réaliser Esaïe 61 vers 1 à 3 la Bible dit l'esprit du Seigneur est sur moi car le terrain est maouin alléluia il est maouin pour annoncer la bonne nouvelle au malheur le malheur dont il s'agit ici ce n'est pas ce qui manque le moyen un malheur c'est celui ou celle qui n'a pas le Seigne qui n'a pas la foi c'est un malheur qu'il soit ministre président roi prince monarque empereur c'est vraiment un malheur très bien ça ne se limite pas à ce niveau là il est maouin pour annoncer la bonne nouvelle au malheur il est dit mais il est maouin pour proclamer je dis bien Esaïe 61 de 1 à 3 pour proclamer la délivrance aux prisonniers si je m'arrête en paix pour s'adresser aux églises qui mettent en égard sur la délivrance mon Dieu on est où là Esaïe 61 de 1 à 3 il est maouin pour proclamer la délivrance vous allez me dire ok tu dis un peu bien là nous sommes dans l'ancien testament je pénètre déjà votre idée j'existe et la psychologie et la philosophie vous le savez bien que la psychologie c'est l'étude de l'âme très bien alors j'entends dans votre âme si vous me dites que Esaïe c'est l'ancien testament Luc chapitre 4 Luc chapitre 4 verset 16 à 20 Jésus arrive il laisse tous les livres il ouvre les rouleaux il ouvre les livres d'Esaïe c'est pour dire que ce qu'Esaïe avait dit c'est rapporté par rapport à lui quand il vient il lui laisse Michel Ézéchiel Jérémie il va lire Esaïe dans le temps et ce qui était assis si tu peux faire étonner il va leur dire écoutez ce que vous venez d'entendre ça se réalise ok pour dire que ce qu'Esaïe avait dit c'est rapporté par rapport à moi parce que nous sommes d'accord Luc 4 16 et 20 mais n'est l'église qui nie la délivrance c'est une église qui nie même l'existence de Jésus le Seigneur c'est Jésus qui vous dit en Luc Luc c'est Jésus nous sommes dans les évangiles 4 16 jusqu'à 22 Jésus reprend ce qu'Esaïe avait dit en disant l'Esprit du Seigneur est sur moi il m'a eu pour délivrer donc ici qu'on se convient que la délivrance est l'oeuvre pour laquelle Jésus est venu réaliser est-ce que c'est bien compris si tu ne pas délivrer et même les chrétiens que nous sommes oh je veux au ciel patati patata je vous assure frères et soeurs un pasteur en commençant par est-ce que la Bible ne reconnait pas ce titre ah oui on est représentant les gars vis-à-vis de l'Etat il n'y a pas un ministère un don une grâce qui s'appelle représentant les gars je commence par représentant les gars ce titre là que l'Etat nous donne on chante dans le ministère prophète apôtre évangéliste en passant par les dons miracles guérisons grâce patati patata jusqu'à l'opération un homme de Dieu qui n'est pas délivré il n'entrera pas au ciel parce que le dernier jour quand la tempête sonnera suivez-moi bien quand les morts se réveilleront il n'y a que ceux qui avaient été délivrés qui connaîtront l'ascension celui ou celle qui est mort posséder les jours de l'ascension ce que vous appelez enlèvement les esprits les géants et les êtres en lui exerceront la plaisanteur et là nous pouvons rejoindre Galilée et Nouton aucune science n'est au-dessus de la parole de Dieu c'est ça maintenant la délivrance on délivre un homme vis-à-vis des péchés maladie et maladie tu peux avoir tous les biens de ce monde mais tu sais bien quand tu me suis que tu es lié tu es possédé ta vie et plonger dans le péché non il te faut la délivrance tu n'entrais pas au ciel parce que tu chantais tu n'entrais pas au ciel parce que tu étais un diacre parce que tu étais un ancien parce que tu étais un acolyte parce que tu étais un prêtre non 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 ça sert bon après il y a des maladies tu peux avoir les moyens mais tu y as des maladies tu as consulté nous les voyons mais je suis le même placé nous les voyons pas plus qu'une semaine ici il y a ceux qui sont venus dans le grand état les enfants de Dieu les ont vies ils ont quitté pour venir me voir ceux qui viennent partout c'est à dire et là-hier là-hier si vous êtes en Europe mais ça devient que la médecine la science a un peu évolué elle a atteint un certain niveau il y a des choses que la science n'a jamais et ne trouvera ne trouvera pas des solutions il n'y a que d'une et puis il y a la malédiction un maudit tout ce qu'il fait ne lui réussit pas qu'il ait autant de diplômes qu'il ait autant de master qu'il ait autant de doctorat voilà pourquoi si tu me suis ta vie a besoin de délivrance et la délivrance se pose et s'invite et j'ai terminé avant de remettre une parole aux journalistes que vous aimez que vous aimez autant tous vous allez me dire non parce que ce sont des questions que je reçois qui viennent de part d'autre ce que tu dis là est vrai mais j'ai été délivré vous me parlez de quelle délivrance et là j'ai dit non tu n'as jamais été délivré et si tu as été délivré peut-être des esprits j'ouvre déjà une parenthèse dans la délivrance il y a les esprits il y a les gens et les êtres c'est cette spécialité là c'est cette grâce que j'amène comme ça on appelle l'homme des gens et des êtres et je les demande pour qu'une théorie soit une théorie et il doit être confronté avec une réalité la réalité et la théorie nous amène dans une pratique tenez il y a les esprits il y a les gens il y a les êtres mais la délivrance que vous avez reçue c'est la délivrance des esprits là j'en conviens je suis d'accord avec vous mais la délivrance des géants 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 et être non et non y a-t-il les versets qui a été c'est cela la réponse est oui nombre chapitre 13 26 à 30 nombre chapitre 13 26 à à 30 on nous parle des gens d'anarque il y a-t-il un verset dans la bible vraiment qui atteste qui confirme ce que j'ai dit ce qui concerne les êtres la réponse est oui 1 Corinthiens chapitre 5 verset 8 là nous sommes dans le nouveau testament 1 Corinthiens chapitre 5 verset 8 la bible nous parle et déjà et des êtres et donc la délivrance que tu as reçue mon frère ma soeur oui j'accepte c'est une délivrance des esprits mais à ce qui concerne la délivrance déjà et des êtres non et non là ma présence peut s'impiviter et peut s'imposer là il ne faudrait pas m'interpréter mal je n'ai pas dit que c'est moi qui délivre il ne faut pas me suivre avec les émotions ah non non ce n'est pas gentil j'ai dit ceci que c'est Dieu qui délivre mais ce Dieu là délivre au travers les hommes de Dieu que vous êtes peut-être c'est l'homme de Dieu tu es un certain un certain qui me suit par nous c'est là où je dis que oui la délivrance des esprits et des géants si tu as prié comme l'avait dit quel est con dans cette ville il est aïolo que si ton Dieu est mort et c'est le mien il l'avait dit à son temps c'est un grand passé dans la vie qu'il l'avait dit que si ton Dieu est mort et c'est le mien il voulait dire tout simplement après avoir prié si les choses n'ont pas bien marché essayez de me raconter mais moi je ne dirais pas ce qu'il avait dit à son temps si ton Dieu est mort et c'est le mien bon moi je ne je ne dirais pas cela moi je dirais tout simplement si tu as prié et que les choses ne marchaient pas peut-être ton problème ta difficulté ta maladie ta malédiction ton échec ton blocage peut-être dit par rapport soit aux géants et aux éternels aux pasteurs ou les hommes de Dieu que vous avez accroisé c'était des hommes qui pouvaient vous aider dans la délivrance par rapport aux esprits et pourtant ton problème a besoin de la délivrance d'un homme qui sait bien t'aider dans la délivrance des géants et des êtres et quand tu croises un tel monsieur je suis convaincu que ta vie ne restera pas la même oui et oui et dans l'histoire biblique et tout ce qui a croisé les hommes de Dieu je termine avec l'histoire des rois saïds quand il a croisé le prophète Samuel celui-ci lui a dit des choses avec précision quand il va te séparer de moi tu croiseras ces succes là après avoir vu tous ces signes c'est que tu as fait quand il va nous croiser et que la délivrance va s'opérer mon cher ma chère mon frère ma soeur madame monsieur ta vie ne restera pas la même que je vous bénisse merci alors on va terminer ce débat mais avant de terminer ce débat dites nous en regardant encore la caméra vous pensez que Dieu ne peut-il pas délivrer sans consulter un homme oui et non bien-aimé christian par la grâce il peut délivrer en ce moment là c'est ce que j'ai souvent qualifié de l'exception dans la règle scientifiquement parlant la règle ne déduit pas l'exception ne déduit pas la règle ok la règle voudrait à ce que les gens se fassent délivrer par Dieu en passant par les hommes déduits ça c'est clair sinon c'est l'élicor à quoi bon avoir les hommes de cette église est-ce que ce n'est pas simplement pour affirmer les gens parce qu'il y a beaucoup d'exemples dans la Bible qui a été celui qui a disons été le canal de délivrance de Barthime je ne vois pas la personne qui était à la base de la fille qui était morte et qui a été ressuscitée le fou qu'on a rencontré le fou de Gadara le garçon qui n'avait pas qui était aveugle mais ce sont des gens qui étaient à lui-même vous êtes un peu intelligent mais très bien à un faiscellement oui vous êtes un peu intelligent mais si pas trop intelligent merci mais une chose est certaine Christian vous savez votre émission j'ai à la pénétrer vous êtes en train de connaître un succès terrible et quand vous vous invitez une de votre soeur il faut inviter ceux qui sont porteurs de certaines matières j'ai affaire à un intellectuel il sait que cela vous serve de témoignage et de leçon foudé Gadara Barthime Jésus était encore en chair maintenant les hommes de Dieu c'est quand Jésus vous comprenez Christian ces exemples que vous me donnez Jésus était présent alors on n'a pas besoin d'avoir un serviteur mais quand Jésus parce qu'aujourd'hui Jésus n'est plus en chair avec nous maintenant il a légué son pouvoir à ses serviteurs nous existons le pouvoir par délégation c'est dans ce sens là Barthime il a croisé Jésus dans la ville de Jéricho parce qu'il était Dieu il était Seigneur son nom sur Dieu là où toi tu es tu es le maître de votre chaîne ici quand vous êtes là les disciples se taisent parce que le grand maître ça c'est clair mais si vous êtes absent en ce dernier temps vous voyagez un peu là et vous pouvez laisser quand même aux disciples aussi de faire quelque chose alors on dit tendez Jésus parce que le grand maître était là c'est ce qui fait que Barthime il ne pouvait pas passer par une personne intercousée parce que Jésus était là mais on va lui donner l'exemple de Paul Paul qui a croisé le Seigneur mais il a été orienté auprès des noms mais de Dieu qui s'appelle Ananias vous voyez va dans la ville s'il est venu qu'on appelle la droite au numéro 4 tu trouveras un certain Ananias et si le Seigneur te diras c'est que tu feras ça c'est Paul parce que Paul a croisé le Seigneur après la mort de Jésus mais ces gens là que vous me donnez et avec Jésus mon cher ami c'est dans ce que vous savez bien comment très bien et donc Dieu peut délivrer dans sa souveraineté dans sa présence il peut délivrer sans passer par les hommes et délivrer ça c'est une exception alors mais la grande question pour terminer vous avez une théorie aussi qui est formidable c'est la théorie de la délivrance partielle et la délivrance totale alors est-ce que la délivrance de la maladie est une délivrance totale ou c'est une délivrance partielle est-ce que la délivrance du blocage financier du blocage professionnel et ainsi de suite ou des maternités est-ce des délivrances partielles ou des délivrances totales et de nul la différence de deux délivrances mais si c'est simple Éphésiens Éphésiens chapitre 1, 12 à 14 et la réponse est là-bas la réponse que notre bien-aimé Christian vient de poser à votre place vous la trouverez dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, 12 à 14 la Bible dit que tout 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 ce que vous cherchez est là vous le recevrez qu'après votre délivrance que quand votre délivrance sera totale est parfait voilà j'ai la réponse que ce soit la maladie la maternité tout toutes ces choses là ont besoin d'une délivrance totale et parfaite Éphésiens chapitre 1 verset 12 à 14 la Bible dit que tout ce que nous cherchons Dieu nous a réservé il a réservé pour nous tous les biens que nous cherchons mais nous les recevons que quand notre délivrance sera totale et parfaite je parle avec les écritures Éphésiens chapitre 1 verset 12 à 14 et surtout essaye de lire dans la version d'Alfred de Lepoint ce que vous appelez français courant c'est ce que la Bible dit et donc des raisons tout ça tout ça où toute la délivrance a besoin d'une perfection la délivrance doit être que ce soit saine péché maladie machin machin elle doit être totale et parfaite alors quels sont les éléments qu'on ne trouve pas dans la délivrance totale mais qu'on trouve dans la délivrance partielle magnifique une bonne question de ce côté là vous devez être impasseur c'est ça oui les éléments que nous trouvons dans le chef de celui qui n'a pas été délivré totalement parfaitement il va faire les choses en moitié de deux il peut commencer il peut s'arrêter de trois il peut même être béni une telle bénédiction sera accompagnée par des chagrins or il est dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui est enrichie et celui-ci n'est accompagné d'aucun chagrin quand la délivrance est totale et parfaite les combats peuvent venir les difficultés peuvent surgir mais au moins à cause de la délivrance qui a été totale et parfaite Dieu fera en sorte que la personne parvienne à son objectif à un bel objectif c'est dans ce sens alors en trône dans Kibonganga peut-être c'est là qu'on va terminer dans les sacerdoces oui dans les sacerdoces prophète vous êtes prophète on a quand même frère Christian oui d'accord pas de problème mais quand vous avez quelqu'un chez vous quand vous voulez opérer une délivrance totale ou une délivrance partielle quels sont les rituels que vous faites quels sont les je veux dire ce que vous faites cérémonie pratique voilà les pratiques et les cérémonies que vous faites pour une délivrance partielle et pour une délivrance totale une question il n'y a aucune pratique il n'y a aucune cérémonie merci parce que vous ne posez pas des questions pour vous c'est pour ce qui nous souvient il n'y a aucune cérémonie parce que là-bas on joue une parenthèse si nous basculons plus dans des cérémonies dans des pratiques on risque de devenir des devins et des chers Dieu est parole Dieu est esprit ce que nous faisons comme il est écrit que les chevaux sont équipés pour la bataille et la délivrance appartient à l'éternel ce que l'homme de Dieu doit faire c'est d'équiper une affaire par la parole et par l'esprit nous montrer la voie à suivre comment la délivrance vient et comment la délivrance n'aime pas ça si tu fais ça tu vas l'arrêter si tu veux que ta délivrance se termine rapidement rien que ça cérémonie merci tout ce que nous voyons ce n'est même pas qu'ici en Afrique du Sud je connais bien autant des aventuriers en Afrique de l'Ouest nous voyons même notre frère en Afrique du Sud qui a créé d'histoire qui l'a ressuscité toutes ces aventures que nous voyons c'est un signe beaucoup ne sont pas appelés par Dieu alors c'est aux enfants de Dieu d'avoir le discernement c'est lui que Dieu a envoyé il n'a pas besoin de cérémonie pour s'aimer non non Dieu parole Dieu esprit de ces deux choses mettra la guérison le miracle et la solution et que dites-vous des femmes et des hommes qui ont été abusés lors des délivrances il y a des femmes qu'on a déshabillées il y a des femmes qu'on a abusées il y a des hommes qu'on a pris les voitures les maisons ainsi de suite que c'est la délivrance cette question m'a été posée ailleurs vous étiez en voyage je m'avais quand même je viens à distance ça fait mal trop mal oui là les erreurs sont partagées de part et d'autre premièrement plus c'est soi-disant serviteur je parle français plus c'est soi-disant serviteur bon est-ce que il faut condamner les enfants de Dieu qui viennent nous consulter non les enfants de Dieu viennent avec une bonne foi croyant trouver bien des causes auprès des hommes de Dieu mais hélas hélas s'ils tombent entre les mains des loups ravisseurs et des brigands voyez-vous les conséquences mais non la part des enfants de Dieu c'est d'observer la Bible dit vous reconnaîtrez l'arme par ce fou ah oui ça fait tellement mal l'église c'est un endroit c'est sous les champs c'est un qu'il j'ai quartier général du salut ce n'est pas un endroit de leser de détruire la vie des enfants de Dieu non hélas bon il faut savoir que dans la loi de la nature là où il y a le bien il y a aussi le mal ok là où il y a la lumière il faut qu'il y ait le ténèbre pour que la lumière soit la lumière il faut qu'il y ait le ténèbre parce que la lumière qui chassera le ténèbre c'est aux enfants de Dieu de discernir premièrement parce que la plupart de ceux qui s'appellent prophètes, évangélistes pasteurs machin machin sous cela qu'il y a c'était des magiciens des féticheurs des gens de bonne aventure des médiums ceux qui prédisaient les avenirs maintenant ils sont compliqués ce dernier temps les gens un peu sur le Seigneur alors ils se sont conflés ce que j'appelle les paillers déguisés à tous les niveaux vous les trouverez même dans le monde scientifique mon cher ami moi je connais toi tu es un avocat très intelligent moi je connais les gens les petits défenseurs judiciaires qui se proclament avocat moi je connais les petits infirmiers qui se proclament docteur, médecin papa et même les faux professeurs donc dans chaque esprit dans chaque domaine il y a toujours les aventuriers avec les aventuriers c'est aux enfants de Dieu c'est au public de bien cerner et discerner l'homme qui est devant moi est-il un homme de Dieu d'accord alors on va terminer cette émission mon pasteur au moment où nous parlons il y a certainement une famille divisée peut-être par un problème sérieux il y a certainement quelqu'un qui est malade ça fait 10 ans il s'est fait soigner mais ça ne marche pas il y a quelqu'un qui a été certainement au sommet mais il fait retrouver en bas il ne sait pas pourquoi qu'est-ce qui se passe est-ce que vous avez un mot de réconfort à toutes ces personnes qui ont besoin d'une délivrance dans n'importe quelle manière oui je ne parle plus de la délivrance que de réconfort parce que c'est déjà on les a encouragés rien n'a été fait mais de tels gens ils peuvent entrer en contact avec nous en passant par vous vous pouvez donner vos coordonnées aussi c'est beaucoup plus simple que ça même si passer par vous vous ferez en sorte que l'air des udirata me parvient et nous trouverons la solution quand c'est c'est simple oui c'est avec amour et avec regret peut-être si vous êtes tombé dans de telles histoires vous qui me suivez d'avance je le dis ceci être malade ne pas être maudit manquer d'argent pendant un temps ce n'est pas une malédiction courage et calme maintenant ici je vous demanderai de se rélever ok il ne faut pas basculer dans des soucis qui ne se terminent pas la Bible dit qui par ces soucis peut augmenter une coudée à sa vie c'est à dire un maître voulez-vous une coudée à sa vie personne inutile de s'inquiéter entrez en contact vous avez prié vous avez consulté les hommes de Dieu c'est tous les pasteurs et les prophètes qui nous sont il y a des choses qui se passent à ce niveau-là mais oui là où il y a le bien il y a toujours le mal nous vous demanderons d'entrer en contact et j'ai terminé avec cette parole Christian suivez-moi très bien et surtout les internautes Luc chapitre 5 Luc chapitre 5 Pierre et ses frères après avoir pêché toute la nuit d'autant plus qu'ils étaient les espères dans la pêche ce sont les filles des EBD Luc chapitre 5 ils ont pêché toute la nuit ils n'ont rien fatigué un pêcheur quand il n'a rien gagnant il est fâché il rentre alors le Seigneur passait il est trouvé Pierre rentrait Pierre qui dit Seigneur nous y étions toute la nuit nous y étions là-bas toute la nuit en train de pêcher nous n'avons rien pris Jésus qui lui dit rentre dans une eau profonde Pierre qui réplique encore Seigneur nous y étions après Pierre se récise parce que tu l'as dit il est rentré là même là même où il avait échoué cette fois-ci parce que Jésus avait dit et la Bible nous parle si vous lisez la version du docteur Louis II nous parle d'une pêche miraculeuse là où il avait échoué il avait eu autant de poissons et chaque trou du filet il y avait un poisson et le filet s'est rompé je m'adresse je m'adresse à vous suivez maintenant peut-être tu as tout donné chez le médecin peut-être tu as tout donné à la famille et tu es déçu peut-être tu as tout donné à ta femme qui t'a déçu peut-être ma sœur tu as tout donné à ton amant à ton chéri il t'a déçu mais oui il y a encore l'espérance pour toi essayez d'entrer en contact avec nous vous comprendrez que les difficultés dont vous faites l'objet le Seigneur vous donnera une solution extraordinaire le problème que vous avez trouvera une solution ce que j'ai dit c'est pas moi c'est le Seigneur mais ce Seigneur travaille quand passant par toi aussi il peut aussi passer par moi si tu acceptes que le Seigneur peut passer par toi accepte aussi si pour toi Dieu travaillait avec toi c'est un droit accepte-le qu'est-ce qui est droit pour toi peut-être pour moi et donc acceptez aussi que je suis celui que Dieu a envoyé quand tu me suis avec le problème la difficulté l'angoisse la friction que tu as entre en contact avec moi et Dieu te fera du bien nous bénissons la chaîne et nous vous invitons à venir cet homme qui a créé cela et vous ce n'est pas des crédits jeunes non c'est des idées qui vous amènent peut-être votre bénéficial ou votre bénéficial parfois c'est moi c'est tout nous les Africains partout où vous êtes un Africain n'a jamais encouragé ce que fait l'autre ce que fait son frère s'il ne le prie pas s'il ne critique pas s'il ne s'appelle pas il n'est pas à l'aise c'est pas bon et là on risque de penser ce que la science et la religion vers le 13ème 14ème siècle quand on a qualifié des noms noirs des maudits je ne veux pas penser de la sorte donc je voudrais tout simplement vous dire que la chaîne soit bénie du fait que la chaîne vous reçoit et son promoteur et son animateur qu'il soit béni et vous qui y suivez faites en sorte qu'il y aura des bonnes choses et je vous promets que prochainement dans l'émission prochaine nous allons vous amener maintenant des témoignages parce que l'abbé me dit que tu as appuyé notre témoignage par des signes par des miracles et le royaume de Dieu ne consiste pas seulement qu'en parole mais en démonstration n'est la puissance vous allez voir comment les malades sont guéris comment ceux qui ont été atteints par le sida sont guéris comment ceux qui ont perdu l'espoir aujourd'hui ils ont de l'espoir et de l'espérance que Dieu vous bénisse espérant que je dépendais de son programme si ils m'invitent tant pis l'invitation est là l'invitation est déjà là mais vous n'avez pas donné vos coordonnées parce qu'il y a des gens qui veulent entrer en contact direct avec vous et je demanderai à notre bien-aimé prochainement parce qu'il m'avait demandé oui Dieu m'a fait une petite grâce peut-être de connaître des trois langues internationales parce qu'il y en a de ces réduites en cinq ans parmi les cinq internationaux je vais m'intéresser un peu les trois l'anglais et l'espagnol prochainement je pense je prendrai mon temps c'est promis de ne pas s'adresser à ceux qui me suivent dans le monde anglophone que je parle avec parce que si vous comprenez tu as-tu l'occasion de me suivre en français dans cette langue de Mont-Niel que dit nos frères marcher aux Etats-Unis dans ce sens-là ok me coordonner le voici tout simplement oui bon vous pouvez entrer en contact avec moi après moi je vous ai dit que c'est bien d'être plus en contact avec lui si vous me cherchez vous ne me trouvez pas dites Christian c'est monsieur là où est-il votre frère il me trouvera mais il faut entrer en contact avec moi ça dépend je vais commencer par 0-9 s'il faut parler à l'international c'est 0-0 décembre vous allez mettre le préfixe ok c'est 0-9 non-en-puit 32 38 non-en-puit ou 92 il y a des français 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 je reprends je reprends 0-9 98 32 38 98 sur le premier numéro le deuxième c'est 0-89 0-89 85 27 79 ou 79 6 à la fin 0-89 85 27 79 et 6 à la fin avec ce deux numéro sincèrement vous entrez en contact avec moi et prochainement sincèrement on va vous donner le le moyen pirement sociaux documentés sociaux pour entrer rapidement sans difficulté comprenez si on reste dans cette correspondance là ça peut être écouté mais avec le whatsapp et d'autres moins de communication ça pourra vous coûter moins et là vous aurez tout le temps de dialoguer de parler avec nous que Dieu vous bénisse qui bénisse les promoteurs de la chaîne et qui bénisse tous les certains noms que Dieu vous bénisse à la prochaine merci beaucoup prophète merci pasteur Emmanuel Dodi c'était un grand plaisir mesdames et messieurs nous avons été accueillis au bureau de pasteur c'est la troisième fois qu'on vient ici la porte a toujours été ouverte depuis et rassurez-vous d'une seule chose nous allons revenir encore une fois et peut-être vous allez voir le pasteur lui-même dans son calibre sans invité mais dans notre chaîne parce que nous avons besoin de vous apporter cela donc si vous avez des questions et bien posez-les nous allons rapporter ces questions au pasteur il reviendra prochainement pour éclairer ces questions-là merci beaucoup à Robo Fortis qui m'a accompagné dès tout le temps d'ailleurs on se retrouve très prochainement que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC Patronne Patronne vous avez fait ça et Symba souter pour moi je ne peux pas pas le Patron est au travail dans les ambis en tout cas c'est une musique donc là-bas il y a une mission à son père et aux osans comme il faut placer à l'aise et à l'aise souter et à l'aise et à l'aise et à l'aise et puis base la vie sociale est toujours et l'ordre de le monde de la guerre Sous-titrage Société Radio-Canada